Alors là, j'ai défini trois ensembles, A, B et C. Puis pour faire des choses un peu différentes et pour rendre les choses un peu plus intéressantes, je n'ai pas mis que des nombres, j'ai mis aussi des couleurs, bleu et violet. J'ai mis aussi des étoiles, enfin une étoile jaune là. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de combiner les différentes opérations qu'on a vues sur les ensembles. Alors on va essayer de définir ce que c'est que cet ensemble-là, cette chose énorme ici, qui est vraiment un peu impressionnante. Donc comme d'habitude, ça serait bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu réfléchisses d'abord et que tu essayes de le faire de ton côté. Voilà. Alors effectivement, cette expression, elle est vraiment un peu impressionnante. Mais tu vas voir que ce qu'on va faire, c'est y aller pas à pas et respecter des priorités. En fait, on va faire un peu comme quand on fait un calcul algébrique. On va commencer par regarder ce qu'il y a dans les parenthèses. Alors, je vais commencer par exemple par cette expression-là qui est ici. B, ça c'est la différence de B et C. B moins C. Alors on va le calculer ici. B moins C. Eh bien, c'est tous les éléments de B auxquels on a enlevé les éléments de C. Donc on va regarder les éléments de B et on va supprimer tous les éléments qui appartiennent aussi à C. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, une accolade. Alors, j'ai ce 0 ici. Ce 0 qui est un élément de B, mais c'est pas un élément de C. Donc celui-là, je peux le garder. Donc j'ai un 0 ici. Ensuite, j'ai ce 17 qui est un élément de B, mais c'est aussi un élément de C. Donc celui-là, il faut l'enlever, on ne le met pas. Ensuite, j'ai ce 3. C'est pareil, ce 3, c'est un élément de C aussi, donc on ne le met pas. Ensuite, j'ai cette couleur bleue. La couleur bleue, ce n'est pas un élément de C, donc ça, il faut le mettre. Je vais le faire en bleu. Donc ça, c'est aussi un élément de la différence B moins C. Ensuite, j'ai cette étoile jaune qui est un élément de B, mais c'est aussi un élément de C, donc je ne peux pas le mettre. Donc voilà, finalement, B moins C, la différence de B et C, c'est cet ensemble-là qui est constitué seulement des éléments 0. Je n'arrive pas très bien à faire des accolades. Voilà, 0 et de la couleur bleue, du nombre 0 et de la couleur bleue. Alors maintenant, ce qu'on a ici, ce n'est pas B moins C, en fait, ce qu'il faut qu'on calcule, c'est le complémentaire de B moins C. On va essayer de le faire. Le complémentaire de B moins C, c'est donc tout ça, complémentaire de B moins C. Je vais l'écrire ici, le complémentaire de B moins C. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est l'ensemble de tous les éléments de l'univers qui n'appartiennent pas à cet ensemble-là, à B moins C. Donc, en fait, c'est l'ensemble de tous les éléments de l'univers qui ne sont pas le 0 ou la couleur bleue. Donc, je vais l'écrire comme ça, parce qu'en fait, ici, effectivement, on n'a pas défini l'ensemble-univers. Donc, on ne peut pas lister tous les éléments du complémentaire de B moins C. Mais on peut quand même simplement se dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de tous les éléments de l'univers. de l'univers, on pourrait dire que c'est l'ensemble de toutes les choses qui existent, par exemple, sauf qui sont différents, on va dire, qui sont différents de 0 et de bleu. Je l'écris en bleu. Voilà. Donc, ce n'est pas comme d'habitude. D'habitude, ce qu'on fait, c'est lister tous les éléments d'un ensemble. Là, on l'a défini d'une autre manière, mais ça va très bien comme ça. Alors, maintenant qu'on a défini cet ensemble-là, le complémentaire de B moins C, on va s'intéresser à ce qui est ici, cet ensemble-là, A intersection le complémentaire de B moins C. Donc, c'est tout ça. Alors, je vais le réécrire ici. A intersection le complémentaire de B moins C. Voilà. Alors, ça, c'est un ensemble qui va contenir tous les éléments qui appartiennent à A et au complémentaire de B moins C. Donc, on va commencer par regarder les éléments de A et à chaque fois, on va se demander si c'est aussi un élément du complémentaire de B moins C. Alors, on a cet élément-là, 3, ce nombre 3. Et est-ce que ça, c'est un élément du complémentaire de B moins C ? Ben oui, puisque ce n'est pas 0 et ce n'est pas bleu. Donc, c'est un élément de l'ensemble de tous les éléments de l'univers qui sont différents de 0 et de bleu. Donc, c'est un élément du complémentaire de B moins C. Donc, on va pouvoir écrire déjà ce 3. Voilà. Ensuite, on a 7. Alors, 7, c'est aussi un élément du complémentaire de B moins C, puisque ce n'est ni 0 ni bleu. Donc, on va écrire aussi 7. Alors, ensuite, on a ce moins 5. Moins 5, c'est aussi un élément du complémentaire de B moins C. Donc, c'est un élément de A intersection le complémentaire de B moins C. Donc, je vais mettre moins 5. Ensuite, on a 0. Alors, 0, par contre, c'est un élément de B moins C. Donc, ce n'est pas un élément du complémentaire de B moins C. Donc, on ne peut pas le mettre ici. Alors, on continue. Il reste cet élément-là, le 13, le nombre 13. Et cet élément, eh bien, ce n'est pas un élément de B moins C. Donc, c'est un élément du complémentaire de B moins C. Donc, on va le compter dans A intersection le complémentaire de B moins C. Donc, voilà. Finalement, on obtient cet ensemble-là. L'intersection de A et du complémentaire de B moins C, cet ensemble-là, A intersection le complémentaire de B moins C, c'est cet ensemble-là qui est constitué du nombre 3, du nombre 7, du nombre moins 5 et du nombre 13. Voilà. On a terminé avec cette partie-là. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de déterminer cet ensemble-là. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais prendre. Là, je commence à être un peu à court de couleurs. On va essayer de déterminer cet ensemble-là, c'est-à-dire la différence A moins A intersection le complémentaire de B moins C. La différence de A moins cet ensemble-là. Alors là, je pourrais l'écrire comme ça. C'est A privé de... Je pourrais le réécrire comme ça. A intersection B, le complémentaire de B moins C. Mais ce que je vais faire, en fait, c'est écrire la même chose, mais en listant à chaque fois les éléments des ensembles qui sont là, parce que maintenant, je sais ce que c'est. Je sais que A, c'est cet ensemble-là, et A, une intersection le complémentaire de B moins C, c'est cet ensemble-là. Donc, je vais le réécrire, en fait, comme ça. Je vais supprimer ça. Et je vais écrire ça de cette manière-là. Alors, c'est A, c'est l'ensemble 3, 7, moins 5, 0, 13. Voilà, là, j'ai listé tous les éléments de A. Et puis, je vais faire la différence de cet ensemble-là et de l'ensemble A intersection, le complémentaire de B moins C, qui est, d'après ce qu'on a vu avant, c'est 3, 7, moins 5, 13. Voilà. Donc, là, il faut que je regarde ces éléments-là, les éléments de A, et que je supprime, que j'enlève ceux qui appartiennent aussi à cet ensemble-là, qui est l'intersection qu'on a déterminé avant. Donc, je vais prendre tous ces éléments et noter et ne garder que ceux qui ne sont pas ici. Donc, le 3, c'est un élément de A, mais c'est aussi un élément de cet ensemble-là, donc je ne le note pas. Le 7 aussi, c'est un élément de A qu'on retrouve ici, donc je ne le note pas non plus. Le moins 5, on le retrouve là et là, donc je ne le note pas. Alors, après, il y a ce 0. Ce 0, c'est un élément de A de cet ensemble-là, mais ce n'est pas un élément de l'autre, donc celui-là, il faut le noter. Donc, on a ce 0. Et puis, ensuite, on a le 13 qui est un élément de A, mais qu'on retrouve ici aussi, donc on ne le met pas. Donc, finalement, l'ensemble qui était ici, A moins A intersection, le complémentaire de B moins C, c'est l'ensemble qui est réduit à un seul objet, qui est le nombre 0. Voilà. Donc, ça, je vais le réécrire ici. Finalement, cet ensemble-là, c'est l'ensemble constitué du nombre 0, simplement. Voilà. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de déterminer cet ensemble-là, B intersection C. Alors, B intersection C, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à B et à C. Donc, je vais regarder tous les éléments de B, et puis je vais regarder à chaque fois s'il appartient aussi à C. Et dans ce cas-là, ça sera un élément de l'intersection B intersection C. Alors, j'ai ce 0. Ce 0, il appartient à B, mais ce n'est pas un élément de C, donc on ne peut pas le garder. Le 17, c'est un élément de B, et c'est aussi un élément de C. Donc, celui-là, je vais le noter. Donc, il y a le 17. Ensuite, j'ai le 3, qui est un élément de B et qui est aussi un élément de C. Donc ça, je vais le noter. 3. Ensuite, la couleur bleue, qui est un élément de B, mais ce n'est pas un élément de C, donc celui-là, je ne vais pas le noter. Après, j'ai cette étoile jaune que je retrouve aussi, qui est aussi un élément de C. Donc ça, je vais la noter. Je vais la faire en jaune. Voilà. Donc, j'ai terminé là, puisque j'ai épuisé tous les éléments de B, et du coup, l'ensemble B intersection C, c'est l'ensemble qui est constitué de ces trois objets, le nombre 17, le nombre 3 et l'étoile jaune. Voilà. Et puis, j'ai l'étoile jaune. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Alors, tu vois, en procédant petit à petit, en commençant par déterminer ce que sont les ensembles qui sont dans les parenthèses, petit à petit, on arrive à déterminer l'ensemble qui est représenté par cette expression énorme-là. Donc, c'est celui-ci. C'est l'ensemble qui est composé du nombre 0, du nombre 17, du nombre 3 et de l'étoile jaune. C'est l'ensemble qui est composé de l'étoile.